Aujourd'hui, s'est tenue une conférence de presse suite à la réunion et la séance de travail qui a été présidée par Sa Majesté mardi dernier, où Sa Majesté a donc donné le lancement d'un nouveau programme d'aide à l'accès au logement. La nouveauté, c'est une aide directe faite aux citoyens. Donc le programme a pour ambition de renforcer le pouvoir d'achat des citoyens. Il n'est plus, comme l'ancien programme, basé sur les exonérations des promoteurs ou des sociétés de promotion immobilière. Donc les paradigmes ont complètement changé. L'ambition de ce programme est à la fois de donner une offre de qualité et un logement décent aux Marocains, ce qui est un droit constitutionnel, et à la fois de relancer une dynamique économique d'un secteur vital pour l'économie de notre pays. Les Marocains, on a pensé qu'il fallait 12 agences régionales de l'habitat et de l'urbanisme où nous regroupons nos services de l'habitat et de l'urbanisme parce qu'ils sont corrélés entre eux. Ce ne sont pas des métiers qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on pose beaucoup de questions sur les leviers urbanistiques. C'est un même corps, c'est un même métier qui sera porté par une agence régionale qui, elle, sera d'abord un recours pour les agences et les antennes. Est-ce qu'on les appellera des agences ou pas ? Le texte est en cours de préparation. Une fois qu'il sera approuvé par les différents départements, sera soumis au Conseil du gouvernement en tant que projet et il sera, incha'Allah, on l'espère, adopté par le Parlement. Ça nous donnera des grandes agences régionales qui réfléchissent aux côtés des présidents de région, des walis, sur nos territoires. Ça devient des instruments de recours pour les citoyens qui se retrouvent en conflit ou en difficulté sur une thématique particulière. Et troisièmement, ça nous permet de décentraliser la décision. Aujourd'hui, il faut savoir que tous les plans d'aménagement, un plan d'aménagement, pour son élaboration, c'est à peu près 6 ans, alors que sa validité est de 10 ans. Ça en devient presque ridicule. Il y a une inadéquation totale entre l'outil et la réalité. Donc l'idée, c'est de pouvoir donner un maximum de prérogatives au niveau régional, de telle sorte à ce qu'on garde le contrôle sur les grandes orientations, mais que les outils de planification soient du ressort des régions. Donc c'est un petit peu l'idée d'ensemble. Il y a un texte élaboré qui va être confronté avec la vision des autres départements. Inchallah, c'est à peu près le temps. Fais l'aménagement, l'aménagement, l'hôkouma, il est en train d'être en train d'être en train de se déjouer. Inchallah, ils vont marcher.